... Madame, Monsieur, c'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de ce plateau spécial dans lequel nous parlerons de la 9e édition de l'AFI 8 qui se déroulera à Libreville du 15 au 19 juillet. Cette semaine africaine de l'aviation civile verra la participation de plus de 350 participants. Et pour en parler, je reçois Monsieur Toussaint Volandon et Madame Larissa Pamela Dianga-Nzengue, tous deux membres du comité local d'organisation de cette 9e édition. Merci, Messieurs, Dames, d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci, Madame. Merci, Madame. Avant d'aborder la thématique de notre plateau spécial, ce serait bien pour vous de nous donner un peu quelle est la définition de l'OACI parce qu'on sait que c'est cette instance-là onusienne qui s'occupe de tout ce qui a trait à l'aviation civile. Merci, Madame. Encore une fois de nous recevoir sur ce plateau pour nous donner la possibilité de promouvoir l'événement AFI 8 qui va se tenir à la période du 15 au 19 juillet. Pour répondre à votre question, l'OACI faudrait l'entendre comme l'Organisation de l'aviation civile internationale qui est une institution spécialisée du système des Nations Unies et en charge spécifiquement des questions d'aviation. Il faut aussi dire que c'est le forum par excellence mondial qui ne traite que des questions d'aviation et donc dans sa vision de l'OACI, elle oeuvre pour un développement de l'aviation sûr, sécuritaire et durable. Cela par le biais des États membres qui la constituent. Et donc l'OACI trouve en même temps sa raison de par ce qu'on appelle la Convention internationale de l'aviation civile qui est la Convention de Chicago signée le 7 décembre 1944. Merci. La FIWIC, 9e édition, quels sont les objectifs poursuivis par cet événement ? Alors la FIWIC, donc la Semaine Africaine de l'aviation civile, est l'un des plus importants, plus grands rendez-vous de l'aviation dans le monde qui réunit les entités gouvernementales, les principaux décideurs, les régulateurs, les organisations internationales, l'industrie aéronautique, donc tout le panel et tous les experts autour des questions de l'aviation pour justement discuter des performances de l'aviation et puis des défis auxquels les États africains ou les États de la zone Afrique, donc Afrique et Océan Indien, doivent faire face pour la mise en œuvre de normes et pratiques recommandées de l'OACI que mon collègue M. Mvoulandong venait bien de nous donner la définition et le rôle de l'OACI. Donc oui, cette 9e édition à Libreville va permettre donc à tout ce panel de hauts responsables de l'aviation de pouvoir discuter des solutions pratiques à l'utilisation des différents États pour résoudre les défis ou pour faire face aux différents défis dans la mise en œuvre des normes et pratiques recommandées pour tous les domaines, donc la sécurité en aviation, la sécurité et la facilitation, l'efficacité de la navigation aérienne, le développement économique du transport aérien et la protection de l'environnement en aviation. Alors aujourd'hui, nous sommes à la 9e édition. Que retenir des éditions précédentes ? Bien, oui, c'est une très très bonne question parce qu'effectivement, la FIUIC est une activité du programme de l'OACI, c'est une activité annuelle. Il faut relever que sur le plan historique, au lendemain de la sortie post-Covid, il y a eu effectivement une discontinuité parce qu'en cette période, nous savons tous, les frontières aériennes étaient quasiment fermées, donc il n'y a pas pu y avoir d'activité en 2019. Ce qui a fait que la FIUIC s'est tenue donc les années 2020, 2021, etc. Et en 2020, ça s'est fait en virtuel parce qu'on sortait à peine de Covid. Donc, au lendemain de la reprise d'activité à FIUIC, il va sans dire que l'intérêt était la relance d'activité aérienne de par le monde. Donc, les questions qui ont été abordées de 2020 à 2023, la dernière session de Nairobi, ont traité de la relance d'activité aérienne de par le monde en tenant compte des effets pervers post-Covid. Oui, puisqu'on sait que ce secteur a été impacté par la Covid-19. Exactement, madame. Donc, c'est à l'issue justement de ces résolutions, comme l'a dit ma consoeur tout à l'heure, ce sont ces questions qui ont touché l'aviation civile sur le plan de sa performance. Donc, ce sont ces questions qui ont été remises à niveau pour regarder comment relancer une activité d'aviation civile sereine, tout en garantissant que les activités de pandémie ne perturberaient plus cette activité comme cela a été en 2019. Donc, aujourd'hui, on sort de la session de la huitième édition en Nairobi avec d'autres résolutions, entre autres celle de relancer l'activité aérienne, mais aussi de continuer à suivre ce qu'on appelle les objectifs stratégiques de l'OACI qui ont été bien énumérés par ma consoeur tout à l'heure et qui tiennent en compte ces aspects. Donc, nous retenons que pour cette activité de la neuvième édition, c'est de perpétuer, de regarder, d'examiner ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment y faire face, comment solliciter de nouvelles options pour promouvoir encore plus l'aviation civile internationale. Alors, on parle de 193 pays qui vont être ici à Libreville, les représentants de 193 pays, plus de 350 participants. On sait très bien que l'aviation civile, c'est un cercle assez particulier et sensible. Alors, à qui s'adresse cette neuvième édition spécifiquement ? Cette neuvième édition s'adresse, comme on le disait tantôt, à tout le personnel de l'aviation, déjà en premier plan, mais elle va revenir aussi, comme on disait, des organisations. Et l'un des éléments que nous voulons bien souligner aujourd'hui ici, c'est la présence en Libreville dans les jours prochains du président du conseil de l'OACI et du secrétaire général de l'OACI, qui sont les deux responsables de cette organisation. Et c'est un honneur de les recevoir sur notre terre. Et c'est tout l'enjeu de l'événement. Et c'est tout l'enjeu de l'événement. Accompagnés de ces deux autres personnalités, nous aurons des représentants de la Commission de l'Union africaine, de la CAFAC, donc la Commission de l'Union africaine en charge de questions de l'aviation. Nous aurons d'autres organisations régionales et internationales africaines, mais aussi au-delà de la zone Afrique. Nous aurons la FAA, la Fédération Américaine de l'Aviation civile, l'EASA, la Commission européenne de l'aviation civile, les différentes autorités aéronautiques des différents États africains, et bien d'autres nations encore. Nous attendons des participants qui viennent de Singapour, de Montréal, en fait tout cela pour dire que la crème de l'aviation et les plus grands décideurs, les plus grands responsables de l'aviation seront dans nos murs dès le 14, donc pour toute la semaine du 15 au 19, et c'est cela qui fera de Liboville la capitale de l'aviation. Parce qu'on aura tout le panel et toute la crème de l'aviation ici dans l'aviation. Vous en parlez avec tellement de passion, madame. Alors ma prochaine question est celle-là, pourquoi le choix du Gabon ? Bien, est-ce qu'on peut être plus éloquent que cela ? Je pense que le choix du Gabon s'entend d'un certain nombre de critères qui sont définis éventuellement par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Je vous disais tantôt que cette activité fait partie du programme d'activité de l'OACI. La question c'est, dans ces activités, quel est l'état qui pourrait être retenu pour abriter un tel événement ? Et donc, pour me permettre de dire qu'en 2019, bien avant les événements Covid, le Gabon avait suivi une série d'activités appelées des audits, qui sont un programme universel mis en place par l'OACI. Et fort de ces audits, le Gabon s'est avéré être un très très bon élève, démontrant sa capacité à mettre en œuvre les normes et pratiques recommandées internationales. Ces éléments ont participé fortement à identifier le Gabon comme un état pouvant abriter un tel événement. Mais ce n'est pas que cela. Il y a aussi, ce que je voudrais dire en premier, c'est la politique agissante du chef de l'État qui a fortement impacté parce que nous regardons un peu l'actualité et nous regardons tous les actes qui ont été posés dans le sens de la diplomatie. Tout cela a conclu à ce que le Gabon soit retenu comme un pays capable d'abriter un tel événement. Pour paraphraser ma collègue qui dira qu'on a quand même deux personnalités qui se retrouvent rarement au même endroit, au même moment. Le président du conseil et le secrétaire général. C'est vous dire la qualité des membres qui seront présents et l'honneur qui nous est fait d'abriter un tel événement. Alors vous faites bien de le dire, vous me tendez la perche, monsieur. Il n'y a que depuis l'arrivée du CTRI, on voit qu'au niveau de l'aviation, les choses bougent, il y a l'annonce de Fly Gabon. Quel est le parallèle que vous faites avec cet événement ? Alors cet événement, il rentre en droite ligne dans la vision du chef de l'État. Vous avez souvenir du discours à la nation du chef de l'État avec des mesures phares pour l'aviation, telles que la création d'une nouvelle compagnie aérienne internationale, la construction d'un apport international à Andem et la réhabilitation des apports provinciaux. Donc au cours de cette semaine africaine de l'aviation, il va être discuté justement de tous les objectifs de l'aviation et toute cette vision du chef de l'État. Il y a tout un nombre de mesures disponibles dans ces objectifs pour pouvoir la réaliser. Donc vraiment, cette réunion est alignée avec la vision du chef de l'État de redonner à l'aviation du Gabon, celle nette de noblesse, de la rédynamiser. Et vraiment, comme disait mon collègue, ce sera une grande visibilité sur la nation du Gabon. Et comme vous l'avez déjà entendu tantôt, nous avons fait beaucoup de progrès dans le domaine de l'aviation, ce qui nous permettra encore un peu plus d'aller plus loin. Généralement, lorsqu'on parle d'aviation civile, on se dit que c'est juste le pilote, l'aéroport. Alors, comment l'expertise gabonaise va être mise en avant ? Bien, c'est une très bonne question. Parce qu'effectivement, le commun des Gabonais pourrait penser que l'aviation pourrait se résumer au pilote, à l'aéroport, alors que c'était un ensemble de composants. Donc, pour la question posée, il faut percevoir la question dans sa globalité. L'aviation civile, c'est un système. Et donc, qui dit système, veut dire ensemble d'éléments intégrés qui participent justement des questions de sûreté, de sécurité, d'efficacité, d'un cas qui est en place, pour ne citer que cela. Donc, c'est un cadre idéal pour mettre saillant toutes les expertises communautaires et mondiales. Pour parler du Gabon précisément, je vous faisais allusion au fait qu'on l'avait subi en audite il n'y a pas longtemps. Et cet audite a démontré les capacités, sinon l'expertise du Gabon, à pouvoir mettre en œuvre ce qui est attendu de par les objectifs stratégiques de l'OACI. Je vais piquer devant la mèche en disant que dans ce parterre d'invités spéciaux que nous attendons, nous avons quand même un compatriote qui est aujourd'hui au rang de directeur régional. Un Gabonais. Un Gabonais, voilà, dont je ne citerai pas le nom pour ne pas faire la publicité, qui est directeur régional d'une des six régions du monde, de vous dire. Donc, l'expertise gabonaise est représentée à un très, très haut niveau pour vous dire que pendant cette session, il y aura justement cette série d'expertises collaboratives, vais-je dire ainsi, qui pourront s'immiscer devant toutes les parties intéressées qui seront présentes. Durant une semaine, Libreville sera la capitale de l'aviation. Quelles sont les activités prévues durant cet événement ? Alors, merci beaucoup pour cette question. La semaine africaine de l'aviation, c'est plusieurs activités, dont quatre grandes activités phares. La toute première, ce sera la dixième réunion des directeurs généraux des aviations civiles en Afrique, de la zone Afrique-Océan Indien. Ensuite, il y aura un séposium sur l'aviation, la vingt-septième réunion du comité du plan AFI et la treizième réunion du comité du plan AFI-SECFAL. Donc, le plan AFI-SECFAL, qui lui s'occupe des questions de sûreté et de facilitation, et des réunions extraordinaires des différents groupes de l'OACI, APIG, RASGAPI, qui ont en charge l'efficacité de la navigation aérienne dans la mise en œuvre, et d'autres, la sécurité de l'aviation. Vous avez mentionné un thème, on parle de sécurité, de sûreté aéroportière. Ce sont des sujets de l'heure. Quel est le commentaire que vous faites là-dessus ? Pourquoi le choix de cette thématique, à proprement dit ? Bien. Très bonne question, avec toute sa subtilité. La question ne se résume pas en sécurité-sûreté de l'aéroport. C'est une notion beaucoup plus grande, parce que, comme je vous le disais tantôt, c'est un des objectifs stratégiques de l'OACI. Il faut entendre par cette notion tous les aspects de sécurité au plan du renforcement de la sécurité, des mesures qui doivent être prises par les instances décisionnelles pour rendre encore beaucoup plus sûre l'aviation civile internationale. Je fais le parallèle avec la sûreté. C'est pourquoi la collègue vous dit tantôt qu'il y aura, pendant cette semaine, des décideurs politiques, il y aura des opérateurs qui participeront, il y aura des régulateurs d'aviation civile qui seront là, et les partenaires au développement. Ce sont toutes ces personnes qui vont œuvrer ensemble pour trouver des solutions pour relever les défis. Mais lesquels défis ? Ce sont les défis attachés à la sécurité, à la sûreté, au transport, au devoir de transport aérien, aux questions d'environnement, et aux questions de capacité et d'efficacité de navigation aérienne. Donc, c'est en cela qu'il faut percevoir la notion de sécurité et de sûreté. Merci. On parle d'aviation civile, mais il y a aussi, en mon sens, de l'économie à l'intérieur. Il y a des entreprises qui exercent dans le ciel. Est-ce qu'il y aura des partenariats qui pourraient être signés lors de cet événement entre différentes entreprises ? C'est tout l'enjeu de cet événement. Est-ce que c'est tout l'enjeu ? Vous comprenez, pendant une semaine, on réunit les plus grands décideurs. Et j'aurais dû le dire aussi tantôt, nous aurons aussi des entités de développement en Afrique, telles que la BAD, la Banque africaine de développement. Donc, l'enjeu, vraiment, c'est de mettre des personnes aussi en contact, au cours de cette réunion, justement, de tisser des partenariats pour différents programmes et initiatives qui pourront aider le Gabon, en l'instar, bien sûr, des autres États qui seront présents, à mettre en œuvre sa vision et sa politique de l'aviation. Vous vouliez renchérir ? Oui, pas grand-chose à dire. C'est l'opportunité, justement, de l'expression réseautage. C'est-à-dire, tous les réseaux sont mis en place pour que les gens se mettent ensemble, pour contribuer en fonction des besoins qui pourraient y avoir d'une partie comme de l'autre. Ma collègue l'a dit tout à l'heure, le parterre de personnes ou de personnalités qui seront présentes, il y a des opérateurs économiques, il y a des avionnaires qui seront là, il y aura des hommes d'affaires qui seront là, il y aura tout ce qui est partenariats de développement pour tisser, justement, tous ces réseaux qui viseraient à tirer vers le haut l'aviation civile. Je ne vous apprends rien. Je suppose que vous avez vu dans les médias des protocoles qui ont été signés il n'y a pas longtemps en Éthiopie. pour les métiers de l'aviation, il y en a d'autres qui ont été signés. C'est justement dans ce cadre-là que ce type de partenariat va être affiné et d'autres vont être développés et créés de manière à continuer à oeuvrer dans le sens de renforcer les capacités et surtout l'intégration sous-régionale. Parce qu'il s'agit bien de la zone Afrique-Océan-Indien. Donc, c'est toutes ces opportunités. La valorisation des partenariats sud-sud. Exactement. Alors, cet événement pourrait être un moment pour les métiers de l'aviation, de sortir de l'ombre et appuyer les efforts qui sont déjà faits dans plusieurs pays africains afin de démocratiser le secteur. Est-ce que vous partagez cet avis ? Oui, bien sûr, parce que ça fait partie aussi des thèmes qui vont être abordés pendant la réunion. Comme vous le savez, l'OACI est un organe des Nations Unies, donc aligné avec les objectifs de développement durable de l'OACI. Et parmi tous ces objectifs que nous avons, nous devons discuter de l'opportunité de faire encore plus connaître les métiers de l'aviation et de susciter la vocation chez les jeunes. Je ne veux pas reprendre les mots qui avaient été déjà dits par mon collègue, mais vous avez vu tout l'effort que le Gabon a fait pour pouvoir vulgariser les métiers de l'aviation dans toutes les neuf provinces du pays. Donc, ce sont des sujets qui seront aussi abordés parce que ce sont des stratégies qui sont mises en place de façon internationale, plus régionale et dans notre cas, comme nous l'avons tous vécu, de façon nationale. Et sur le plan national, comment on s'organise ? Vous représentez le comité d'organisation. Dites-nous quelque chose. Bien, je vais laisser ma conseillère commencer ou bien c'est le mot de fin ? Prenez la parole, la parole est de Nain qui veut la prendre. Sur le plan local, je pense que vous pouvez lire tout l'enthousiasme qui nous anime au regard de ce qui vient d'être exposé de notre part. L'organisation se passe plutôt bien. Il va sans dire qu'il y a beaucoup de pression derrière parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, comme on voulait esquisser. J'aimerais toutefois faire un petit encart sur ce que la collègue a dit en termes de renforcement. Oui, c'est l'opportunité pour le Gabon d'être plus visible qu'auparavant sur la scène internationale. Cette visibilité se traduira aussi par les opportunités qui vont être offertes justement à la population gabonaise, notamment les jeunes qui sont intéressés par les métiers de l'aviation. On a toujours perçu les métiers de l'aviation comme étant un secteur assez fermé, mais je pense que cet exercice de la semaine va permettre de regarder l'aviation différemment avec toutes les opportunités qui seront offertes. Les partenariats, en rapport avec ces déformations, aujourd'hui, l'ANBG est juste en attente de toutes ces sollicitations parce que partie prenante de la campagne dont a fait allusion ma collègue tout à l'heure pour renforcer les métiers de l'aérien. Mais encore plus, il faut observer que dans ce secteur, nous avons une population vieillissante. Donc on n'a plus que besoin de renforcer en capacité humaine. D'où cette action qui va aussi en ligne droite avec ce que le chef d'État aura dit au 31 décembre dans son discours d'adécution. D'ailleurs, sur le plan local, on a vu les différentes campagnes de l'ANAC dans ce sens. Dans ce sens, exactement. Donc, pour chuter finalement sur votre question, je dirais que du 15 au 19 juillet, le Gabon libre-ville sera la capitale du monde en matière d'aviation. Cette session qui est sous le haut patronage du président de la transition, le président de la République, chef de l'État, est de nature à captiver suffisamment, je veux dire, les populations pour se rendre compte de la teneur de l'événement. Mais aussi avec le partage d'invités de plus de 350 personnes qui seront ici. Avec les partis intéressés, donc les partenaires au développement, les organisations non gouvernementales, les organisations spécialisées en matière de l'évolution civile qui seront présentes. C'est vraiment l'opportunité pour tous les Gabonais d'apprécier l'aviation dans toute ta splendeur. Merci. Vous vouliez réagir, madame ? Tout a été dit. Et je pense que l'essentiel à retenir ici, c'est vraiment l'implication de plus hautes autorités. Au bon déroulement et à la tenue de cet événement sur la terre gabonaise. Voyez, cet événement est placé sous le haut patronage du président de la transition, président de la République, chef de l'État. C'est déjà vous dire l'importance vraiment qui est donnée à cet événement. On en a déjà discuté sur la qualité des invités et des débats qui sont à venir. Donc, c'est la semaine prochaine du 15 au 19 à l'hôtel Radisson Blu. Alors, je vous donnerai une minute pour conclure, chacun. D'abord, monsieur. Merci, madame. Je vais d'abord commencer par remercier le plateau de Gabon 24 de nous avoir donné l'opportunité de promouvoir la neuvième édition de Afiwik, en espérant avoir été le plus clair possible, parce qu'on est conscient que le jargon technique n'est pas souvent aisé à traduire en langage simple, dire aux populations que tout le monde est invité, même à travers la télévision, à participer à l'événement qui va se tenir du côté du Radisson Blu du 15 au 19, et que cet événement est, encore une fois, pour ne pas nous redire, sous le repatronage du chef de l'État, qu'il y a des partenaires qui seront là, qu'il y a des opportunités à venir, qu'il y a tout ce que l'on pourrait attendre d'un système d'aviation civile pour rendre encore plus efficace notre système d'aviation d'aujourd'hui. Je vous remercie. Madame Dianga. Alors, vraiment, merci beaucoup pour cette opportunité que vous nous avez donnée d'aborder la Semaine africaine de l'aviation, mais aussi des activités de l'aviation dans le monde et au Gabon. Alors, la Semaine africaine de l'aviation permettra à notre nation, à l'instar des autres, parce que vous voyez que 193 États de l'OACI, plus de 54 États de l'Union africaine, et tous les autres États invités qui seront là à Libreville, c'est un nombre considérable d'États que nous attendons dans notre pays, mais aussi d'organisations, d'entités gouvernementales, non-gouvernementales, d'experts en l'aviation et d'organismes techniques qui ont leur expertise. Donc, ce sera vraiment une aubaine pour nous, pour que nous puissions trouver encore des moyens encore plus efficaces de mettre en œuvre la politique et la vision qui a été assignée à l'aviation en début d'année. Donc, merci beaucoup. C'est la fin de ce plateau spécial. Je recevais M. Toussaint Volandon et Mme Larissa Pamela Diangandengue, tous deux membres du comité local d'organisation de la 9e édition de l'AFI 8 qui se déroulera à Libreville du 15 au 19 juillet pour cette semaine africaine de l'aviation civile. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt pour un autre plateau spécial sur Gabon 24. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada